Bonjour à tous, aujourd'hui le sujet sera le petit et je vais vous donner trois exercices. Le premier exercice que vous connaissez certainement très bien, c'est l'exercice avec deux clubs. Donc vous placez les deux clubs de telle manière à simplement que la tête de club puisse voyager d'un côté et de l'autre sans contacter les clubs. L'idée étant de travailler le chemin de club et le centrage de balle. Donc vous placez donc, comme je vous l'ai dit, ces deux clubs de cette manière-là. Vous placez votre poteur au milieu des deux clubs en prenant soin, bien évidemment, de centrer la balle. Et vous faites quelques petits mouvements et ensuite vous cherchez à poter avec l'idée éventuellement de mettre une cible sur votre tapis ou sur votre moquette. Ou éventuellement si votre gazon est parfait, pourquoi pas sur le gazon. Deuxième exercice que je vais vous proposer, c'est un exercice avec une pièce. Donc la pièce, vous la mettez de cette manière-là sur l'arrière de votre poteur. Cet exercice a pour but de travailler le rythme. Et cet exercice va principalement se faire sur les petits putts ou les putts moyens, de telle manière à ce que la pièce puisse rester. Sur un long putt, il y a de fortes chances pour que la pièce tombe du poteur. Donc je vous conseille de le faire, cet exercice, sans balle éventuellement à l'intérieur de votre maison. Donc exemple, je retire ces deux clubs. Donc prenez soin de bien placer la pièce. Et ensuite, vous essayez de faire des mouvements, d'accord, en rythme de plus en plus grand. D'accord ? Sans décélération, toujours en essayant de tenir un rythme constant. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, cet exercice a pour but de travailler le rythme. Et, par contre, si vous donnez des mouvements un petit peu en un coup, voilà ce que vous risquez de voir. D'accord ? Troisième exercice que je vous propose, c'est un exercice avec la balle que vous allez coincer entre le grippe et l'avant-bras, de cette manière-là. Donc, vous descendrez forcément les mains sur votre club, de telle manière à avoir la possibilité de pouvoir coincer la balle entre le grippe et l'avant-bras. Et l'idée de ce mouvement, c'est de travailler de manière totalement mécanique. Donc, majoritairement, faire travailler les bras, les épaules, est toujours pour but d'éviter de travailler avec les poignets. D'accord ? Et il est évident que si vous utilisez les poignets, voilà ce que vous risquez de trouver. D'accord ? Donc, travail du haut du corps. Et maintenant, autre chose que je peux vous proposer, si vous en avez la possibilité, que vous avez une bonne moquette, ou des tapis comme ceci, c'est de travailler comme cible. Pas évident d'avoir un trou dans le jardin ou sur la moquette. Donc, vous placez un petit verre comme celui-ci, d'accord ? Pour travailler éventuellement les putts qui vont faire entre 50 cm et 2-3 m, donc le but étant de toucher le verre, d'accord ? Comme ceci. Après, vous pouvez travailler sur les putts de 5-6 m avec un verre à eau déjà un petit peu plus grand, d'accord ? Avec toujours le même but, éventuellement sur les longs putts, pourquoi pas de travailler avec un petit saladier comme celui-ci pour les putts de 8-10 m. Écoutez, je vous souhaite un bon confinement et je vous donne ces petits exercices pour prendre un petit peu patience. Voilà, à bientôt !